C'est-à-dire, il y a évidemment la sonorité du mot, la signification du mot, il y a aussi après il y a les matières, parce que notre travail c'est quand même sur les matières, le support, qu'il soit papier, toile, après c'est quelle couleur, quelle encre, cet encre, c'est moi qui le prépare moi-même, l'encre achetée dans la boutique, les noirs, ça ressemble à la même chose, mais il n'y a pas les nuances, là on peut regarder après à l'intérieur, donc toutes mes couleurs, moi je les répare moi-même, et ça se mélange, j'ai le verbe, le sens du verbe, ma gestuelle, l'énergie dans les gestes, et tout ce qui dégage un œuvre d'art aux yeux du spectateur. Quand je travaille dans les spectacles, c'est un travail sur la lumière, parce que tout est projeté par la lumière, donc les gestes, il faut qu'ils soient comme un récipient, qu'ils reflètent mes sensations, et qu'ils soient les grandes énergies que je peux donner ce jour-là, à ce moment-là. Moi je suis né dans une ville qui s'appelle Najaf, c'est le centre de l'islam chiite du monde, donc c'est une ville en plein désert, quand j'étais adolescent, j'étais entouré de murailles encore, comme s'il y a 1000 ans, maintenant elle a grandi d'une façon de 100 fois plus, et donc dans cette ville, il y a des grands monuments, des mosquées, des écoles religieuses, et c'est là où j'ai compris qu'est-ce que c'est la religion, parce que c'est avant tout, nous, les êtres humains, quand on entre à la religion, on amène avec nous des fois la bonté, des fois la méchanceté, et ça c'est clair pour moi, avant qu'on parle de textes religieux, je dois voir la personne en face de moi qui est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est, nous, on a nos sensations sur la religion, des fois positives, des fois négatives, ça dépend des personnes. Et j'ai appris une chose, j'ai appris et aimé des gens comme ma mère, quand elle était en difficulté, elle parle avec Dieu, elle dit, sauvez-nous, sauvez-nous. Et son frère, qui est un théologien, alors lui, il ne parle pas à Dieu, il parle de Dieu, comme s'il le connaît, comme s'il a mangé avec lui à une heure. Alors chaque fois, j'ai détesté ça, parce que pour moi c'est des mensonges, et c'est comme ça que j'ai appris à faufiler un peu dans tous ces dédales de la religion. Je ne trouve pas la voie vers la beauté. Quand on amène la beauté, je me rappelle chaque fois qu'on a fait notre spectacle, où le comédien récite un poème, il y a d'émotion chez ces jeunes-là, et puis surtout quand on va dans les écoles, on a travaillé beaucoup dans les écoles avec des jeunes. Mais évidemment, quand il n'y a rien dans certaines zones, tu trouves que ces jeunes, ils s'accrochent pour se trouver fort, pour se trouver bien, ils s'accrochent avec des idées, des fois idiotes. Alors ce qu'il y a, pour moi, j'ai continué sur une quarantaine d'années, à dire qu'il faut absolument résister par la beauté. C'est un espace qu'il faut le remplir aussi. Il y a plein de choses qu'il faut faire, mais quand même, on a besoin de montrer, de repères. Alors pour ça, je voulais te parler de ce texte que j'ai écrit. C'est un texte qui était écrit il y a mille ans, mais sur une histoire qui a passé dans le désert. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Amtava. Et c'était un garçon qui est né dans le désert. Son père était un chef de tribu, mais sa mère était noire. Et là, il a été rejeté par sa famille. Et lui, il a résisté par la poésie. Et puis, la force aussi à défendre la famille. Et chaque fois que la famille est attaquée, c'est lui qui le défend. Et puis en même temps, dans les périodes de paix, il fait des poèmes. Et ce poème était chanté par tout, et toutes les femmes l'aiment. Et c'est comme ça, à la fin, il triomphe, le résumé de cette hypopée, il triomphe par l'art. Et je me suis dit, mais voilà, il y a mille ans, plus de mille ans, que cette histoire d'Aram Tava, qui est racontée partout dans le monde arabe, est connue. Je dis, c'est un exemple pour moi aussi. Il faut qu'on trouve des moyens d'enseigner en résistance pour qu'on arrive à être efficace aussi dans la cité, avec les jeunes, avec les enseignants. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants qui me disent, mais on a envie de transmettre aux jeunes des informations sur l'art. Alors, moi, mon côté, c'est la calligraphie. La calligraphie, c'est écrire des mots, des verbes, le verbe, il est là. Donc, je choisis d'un côté les phrases les plus belles de notre époque ou de l'époque ancienne, et puis, en même temps, aller mettre dans un support, que ce soit un support de papier ou un support de spectacle. J'ai travaillé avec des musiciens, des danseurs, à amener les nés en résistance dans l'école, dans les centres culturels, les MJC. Il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités avant, après 68. On a travaillé pendant une vingtaine d'années avec des structures culturelles qui étaient très larges et ils ont joué beaucoup de rôles. Tandis, malheureusement, depuis une quinzaine d'années, tout s'est fait, mais il s'est réduit et pratiquement maintenant, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de contacter les jeunes, mais il n'y a pas d'espace pour ça. On ne peut pas aller comme ça, dire, je vais rentrer dans une école à travailler ou je vais dans un MJC ou un centre culturel. Non, ce qu'il faut, il faut qu'il y ait quand même dans chaque ville, il y ait des possibilités de ces liens entre les écrivains, les artistes, les poètes et toutes ces jeunesses qui, en dehors des cadres scolaires, on ajoute quelque chose d'autre de plus. J'ai fait l'école de Beaux-Arts il y a un canton d'années et puis après, quand j'ai quitté l'école de Beaux-Arts en 1975, je me suis dit, il faut vraiment lutter pour amener l'art dans la cité que ça peut aider à une élevation de l'être humain. Donc, je n'ai pas suivi le ténéaire classique de faire des tableaux, les accrocher sur les murs. J'ai commencé par participer avec un comédien, un musicien, on fait des spectacles, on va dans les usines, dans les quartiers périphériques et on fait notre spectacle qui est basé sur la poésie, la musique et les gestes à l'art plastique. Alors, moi, je travaille sur un retroprojecteur, je fais des gestes et les gestes, ils sont projetés sur un écran. Et c'est comme ça, on a passé une dizaine d'années. Là, j'ai appris vraiment qu'il y a d'abord une nécessité pour la beauté dans toutes ces villes, où on passe. Et puis, pour moi, j'étais formé aussi par cette rencontre avec le public. Il y avait beaucoup de publics jeunes. Pour moi, la Nouvelle Résistance, c'est de trouver dans le répertoire de l'humanité des phrases qu'on peut calligraphier. Maintenant, surtout, il y a beaucoup qui calligraphient sur le mieux, très, très grandes, qui restent des mois et des années. Alors, il y a des phrases de l'humour, comme par exemple, Jacques Prévert qui dit, même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait. Ou dans la poésie arabe, moi, j'aime bien des fois amener des phrases qui parlent un peu avec certains publics, et maintenant, il se met des voiles. Par exemple, au XIIIe siècle, Ibn Arabi, il dit, « Je crois en la religion de l'amour, où se dirige sa caravane, car l'amour est ma religion et ma foi. » Et je trouve ça extraordinaire que, depuis sept siècles, quelqu'un qui parle d'amour, il l'aimait, le plus important de tout. Et donc, je crois que pour le nouveau résistance, on doit répéter le mot du Virgile, qui dit, « L'amour vainque tout. » Et on doit travailler dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada « L'amour vainque tout. »